Et si l'histoire du Titanic était bien loin de tout ce que l'on nous a raconté ? Et si elle avait un lien avec l'esclavage financier qui a conduit à la crise économique actuelle ? Nous allons explorer ensemble tout ce que l'on ne nous a pas dit. Un petit indice. L'histoire du Titanic est liée à Tesla et à la création de la réserve fédérale à l'origine de notre esclavage financier. En effet, la création de la réserve fédérale qui détient les banques centrales est à l'origine du fameux taux d'intérêt. Ainsi, les états s'endettent et nous devons rembourser cette fameuse dette avec nos impôts. Le Titanic a été créé avec deux autres paquebots, l'Olympique et le Britannique, qui étaient leurs jumeaux. Le projet était de créer les plus grands navires du monde, mais pas que. En effet, c'est J.P. Morgan qui a eu réellement l'idée de faire construire le Titanic et il possédait la société qui a fait construire le navire. J.P. Morgan est à l'origine des faillites bancaires de 1907 et faisait partie de l'élite jésuite Illuminati qui avait le projet, avec les Rothschilds et les Rockefellers, de créer la réserve fédérale. Une banque dans les mains du secteur privé qui détiendrait les autres banques américaines et dont le but est de s'enrichir au détriment du peuple via l'impôt pour rembourser les dettes créées par leur système. De plus, cette élite jésuite projetait de faire la première guerre mondiale pour déstabiliser et affaiblir l'Europe. On était en effet à une époque où le même trio, Rockefeller, Rothschild et J.P. Morgan, avaient participé à la destruction de la liberté constitutionnelle en Amérique, afin que le Pâle puisse avoir le contrôle du pouvoir financier mondial. Pour réaliser ce projet, il était donc nécessaire d'éliminer les opposants à la guerre et à la création de la réserve fédérale qui, comme par hasard, était à bord du Titanic, notamment Jacob Astor, Benjamin Gougaïm et Isidore Strauss. Voyons l'effet troublant qui laisse à penser qu'il y avait donc un complot. Tout d'abord, un livre avait été écrit en 1898, soit 14 ans avant le naufrage. Il relatait l'histoire d'un navire qui coula après avoir percuté un iceberg. Ce livre présentait d'étranges similitudes avec l'histoire du Titanic. Comme lui, il manquait de canaux de sauvetage et le nombre de morts était quasi le même. L'écrivain de ce livre fut retrouvé empoisonné dans sa chambre d'hôtel trois ans après le naufrage. Mais il y a bien sûr des coïncidences encore plus troublantes. Par exemple, J.P. Morgan a alluni son voyage à la dernière minute, comme un grand nombre de ses amis. Par ailleurs, l'un des membres de l'élite jésuite pénétra dans le bateau à Southampton pour prendre des photos des passagers qui allaient mourir et redescendit avant le naufrage à Cork après avoir parlé au capitaine du navire qui était celui de l'Olympique et qui était coadjutié jésuite. C'est-à-dire qu'il jure fidélité à la communauté jusqu'à la mort. Autre fait troublant, le navire était équipé de fusils de détresse blanche et non rouge. A cause de cela, un navire à quelques kilomètres n'est pas venu le secourir. Voyons maintenant les deux versions qui existent quant à ce qu'il se serait réellement passé. Comme indiqué, la première guerre mondiale était en préparation et l'Allemagne avait une flotte de sous-marins, U-Bots, qui auraient circulé non loin du Titanic et qui auraient tiré une torpille pour faire des essais. En effet, on doute aujourd'hui encore qu'un sable iceberg puisse avoir causé les dommages qui ont été causés au paquebot. De plus, des survivants auraient fait mention de bruits d'explosion juste après que l'iceberg ait été percuté. Et ils auraient vu les lumières d'un navire, bien plus proche que celui que j'ai mentionné tout à l'heure, qui n'est pas venu le secourir. D'aucuns pensent que c'était le sous-marin remonté à la surface pour voir les résultats de sa torpille. Mais une autre version existe et avance que le navire n'était pas le Titanic, mais l'Olympique. En effet, le navire jumeau du Titanic circulait tandis que le Titanic était encore en construction. L'Olympique aurait percuté à un autre navire, mais n'était pas assuré et les dommages ne pouvaient être réparés. D'aucuns avancent que des pièces du Titanic auraient été utilisées pour le remettre à flot, mais pour une courte durée. Bien évidemment, le Titanic était quant à lui assuré. Quoi de mieux que de faire croire à l'accident pour toucher l'assurance, tout en faisant disparaître les opposants à la guerre et à la création de la réserve fédérale. D'aucuns avancent également que l'un des canots de sauvetage portait le nom de l'Olympique. Notons aussi que ce naufrage a en plus empêché Nikola Tesla de mettre au point son invention sur l'énergie libre, car de nombreux investisseurs étaient à bord du Titanic, dont Jacob Astor, son ami et mécène. Tesla était endetté suite à un incendie dans son labo de recherche. JP Morgan lui prêta de l'argent pour son projet sur la radio et le tube fluorescent. Mais Tesla utilisa l'argent pour son projet d'énergie libre afin de permettre à l'humanité d'en profiter gratuitement, ce qui allait à l'encontre des projets des investisseurs de JP Morgan et des compagnies pétrolières. Il mit donc Tesla sur la liste noire des institutions financières et il mourut, pauvre et ruiné par Morgan et Edison. Ces brevets furent quant à eux confisqués par le directeur du FBI et classés top secret. Mais certains ont été utilisés et détournés de leur but final. Je pense notamment à ARP, mais je vous propose d'évoquer cela à l'occasion d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous souhaitez apporter des compléments d'informations ou pour tout commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à partager si cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi enfin sur mes autres réseaux Instagram, Facebook. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.